36 ans après les faits, l'affaire du petit Grégory fascine toujours autant les foules. Si bien qu'après France 3 et Netflix, TF1 tente, à son tour, de proposer une lecture de ce fait divers qui a marqué la France en 1984. L'histoire, tout le monde la connaît. Grégory Villemin, 4 ans, joue devant chez lui tandis que sa mère, dans la maison, écoute la radio pendant qu'elle repasse le linge. Lorsqu'elle appelle son fils pour qu'il rentre, pas de réponse. Grégory a disparu et il sera retrouvé quelques heures plus tard, mort, à 7 km du domicile familial, dans la Vologne. Le lendemain, Christine et Jean-Marie Villemin, les parents du petit, reçoivent la lettre d'un corbeau qui revendique le crime. 36 ans plus tard, on ne connaît toujours pas le ou les assassins. La raison pour laquelle l'histoire suscite autant d'intérêt. Mais chez les habitants de l'Épange-sur-Vologne, l'intérêt semble s'être évanoui il y a bien longtemps, comme le rapporte Paris Match. Les habitants du village où vécu Grégory Villemin ne peuvent plus des questions des journalistes, des innombrables rebondissements judiciaires, indique le journal. On est prisonnier d'une histoire qui ne sert à rien, lance un hôtelier du village. La Vologne, nous, on n'y pense pas, on n'y pense plus, assure deux habitantes. Affaire Grégory, les habitants du village excédés par les curieux et s'il y en a bien un qui en aura la casquette des curieux, s'il y est-il le nouveau propriétaire de la maison des Villemin, qui reçoit des visites inopportunes chaque semaine, comme l'indique Paris Match. Refusant de parler aux journalistes, il semble également excédé par les tournages dans le village. Durant celui du documentaire Netflix, sorti en 2019, il a même sorti son fusil pour canarder un drone de la production qui tournoyait au-dessus de chez lui, et s'en est sorti avec une nuit de garde à vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada